Les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté le 20 novembre 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant, la première convention la plus ratifiée au monde, au Tchad. Cette convention a été ratifiée en 1990. Pour parler de cette journée anniversaire, nous recevons sur notre plateau ce soir la vice-présidente du bureau exécutif des droits de l'enfant, Mademoiselle Kaman Habib Seïd. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau pour parler de la journée mondiale de l'enfance à ce sujet. Que représente cette journée pour vous ? Tout d'abord, la journée internationale de l'enfant a été créée en 1954. Cette journée se célèbre souvent le 20 novembre. À cette occasion, les États évaluent la réalisation des droits de l'enfant et ça permet aussi aux États d'évaluer et de renouveler leur engagement pour protéger le droit des enfants. La journée du 20 novembre, le Tchad a adopté cette convention en 1990. Grâce à cette convention, nous, enfants parlementaires, nous essayons de voir si vraiment et réellement ces droits sont accordés aux enfants ici au Tchad. L'année dernière, le thème retenu était « Les enfants prennent les choses en main ». Et cette année, les enfants prennent les commandes. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout comme l'année dernière, notre but, c'est d'attirer l'attention du monde et de prouver que les enfants ont le pouvoir, l'imagination et la capacité de défendre leurs droits. En parlant du « Go Blue », c'est juste la couleur bleue en anglais. Il est dit de porter du bleu juste pour soutenir la convention relative aux droits de l'enfant. Tout comme moi, les téléspectateurs peuvent aussi le faire. Juste pour soutenir. Vous avez choisi le slogan « Go Blue », pas une autre couleur. Non, non. Parce que la couleur bleue, c'est la couleur de l'espoir. Ah, je vois. Parlant du respect des droits de l'enfant, vous êtes une nouvelle équipe et les défis de l'enfance au Tchad sont énormes. Qu'avez-vous prévu durant votre mandat ? Nous avons été élues pour un mandat de deux ans. Et durant ce mandat, notre plan d'action est tout d'abord de promouvoir l'acte de naissance. Parce qu'ici au Tchad, c'est seulement 12% des enfants tchadiens qui ont leur acte de naissance et 88% n'ont pas. Imaginez-vous que l'acte de naissance, c'est l'identité d'une personne. Un enfant sans acte de naissance est inconnu devant la loi. Et ceci n'est pas juste. Il y a aussi l'éducation. Comme l'éducation, c'est d'abord la base de toute chose. Et imaginez-vous qu'ici au Tchad, 80% des enfants moins de 15 ans sont en alphabète. Ceci n'est pas normal. C'est ainsi qu'on veut lutter pour que l'éducation se développe. Et vous savez, ici au Tchad, l'éducation des filles n'est pas prise en compte. Alors qu'éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Le gouvernement devrait prendre compte de cela. C'est pourquoi on lutte corps et âme pour que l'éducation soit le développement des futurs dirigeants de ce pays. Le message est passé. Mademoiselle Kamana, votre mot de fin ? Bon, pour moi, mon mot de fin, c'est d'abord demander aux parents téléspectateurs qui nous suivent en ce moment d'envoyer les enfants à l'école, de soigner les enfants lorsque les enfants sont malades. Et surtout de respecter le droit de l'enfant, qui est avoir l'acte de naissance. Parce que le premier droit de l'enfant, c'est d'abord avoir le nom et une identité. Et pour avoir une identité, il faut d'abord avoir l'acte de naissance. Et je remercie également nos partenaires techniques et financiers, qui sont l'UNICEF et le ministère de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. Sans oublier mon surveillant, M. Cyril. Merci, chère honorable d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, nous venons de recevoir sur ce plateau la vice-présidente du Bureau exécutif des droits de l'enfant, Mademoiselle Kamana Habiba Seïd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501